Les autorités béninoises ont mis aux arrêts sur leur sol cinq ressortissants nigériens. Ils sont accusés de s'être introduits au port béninois de Semipoji sans décliner leur identité, selon le procureur spécial auprès de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin. L'agent militaire nigérienne, par la voix de son premier ministre, a accusé le Bénin d'avoir kidnappé ses agents. Ali Mohamed Labinzaïn a également indiqué que le Niger a l'intention de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir leur libération. L'attention est née de la volonté de la Chine de vouloir faire transiter le pétrole nigérien via le port du Bénin alors que le Niger refuse d'ouvrir sa frontière. Au Niger, les soldats américains ont commencé à se retirer des bases d'Agadez, de Wallam et de Difa. Ils sont plus d'un millier à rejoindre la base d'escadrille de l'aéroport international de Niamey pour un retour aux Etats-Unis, suite à la signature de l'accord de retrait entre les deux pays le 19 mai dernier. Sur les 946 membres du personnel américain, plus de 269 et plusieurs tonnes de matériel ont quitté le Niger. Ainsi, ce vol du 7 juin du 7-17 Globemaster III de l'armée de l'air américaine depuis la base aérienne 101 de Niamey marque le début d'une série de rapatriements du personnel et du matériel, conformément à l'accord du 19 mai 2024. Face aux exigences de Niamey, Washington a accepté à la mi-avril de retirer du pays ses soldats déployés dans le cadre de la lutte anti-djihadiste. Sur le sol nigérien, les Etats-Unis disposent d'une importante base de drones prie d'Agadez, construite pour 100 millions de dollars. Le ministère de la Défense nationale du Niger et le département américain de la Défense reconnaissent les sacrifices conjoints consentis par les forces des deux pays dans la lutte contre le terrorisme. Ils se félicitent mutuellement des efforts déployés dans le cadre du renforcement des capacités des forces armées nigériennes et expriment leur engagement commun à poursuivre la coopération dans des domaines d'intérêt commun. Ce départ s'ajoute à celui de l'armée française. Les Etats-Unis avaient espéré un temps pouvoir rester au Niger, mais les relations se sont dégradées en mars, après la visite d'une délégation américaine. Le secrétaire d'Etat américain Anthony Blinken est au cœur. Première étape d'une nouvelle tournée au Proche-Orient visant à promouvoir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Cette visite intervient après plus de huit mois de guerre entre le mouvement palestinien Hamas et Israël. Au cœur, Blinken a rencontré le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi pour discuter d'un plan de trêve proposé par le président américain Joe Biden. Après, le cœur Blinken va se rendre en Israël pour rencontrer le premier ministre Benyamin Netanyahou et Benny Gantz. Un ancien membre du cabinet de guerre, Blinken, visitera également la Jordanie et le Qatar, deux médiateurs clés dans les efforts de trêve à Gaza, avant de rejoindre Joe Biden en Italie pour un sommet du G7. Cette tournée reflète les efforts redoublés de l'administration Biden pour mettre fin à une guerre particulièrement meutrière pour les civils et qui menace de lui aliéner une partie de son électorat avant la présidence. Unifié dans les négociations gouvernementales en cours dans le cadre de l'ONU sur la réforme du Conseil de sécurité. Les discussions diplomatiques étaient au cœur de l'agenda lundi à Nizhny Novgorov en Russie, où Sergei Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères, a rencontré ses homologues des pays membres des BRICS. Lors des pourparlers, l'Afrique du Sud a remercié la Russie pour son soutien lors de sa lutte pour la liberté. La Russie occupe une place spéciale dans le cœur de l'Afrique du Sud à cause de notre histoire commune et du rôle qu'elle a joué dans l'obtention de la liberté dont nous jouissons aujourd'hui. Cette réunion de deux jours prépare le terrain pour le prochain grand sommet des BRICS en octobre, où les dirigeants se réuniront dans la ville russe de Kazan. Un rendez-vous diplomatique crucial pour renforcer la coopération entre les pays membres des BRICS. Le président du Kenya, William Ruto, a assuré pouvoir envoyer la semaine prochaine ou la suivante 1000 policiers en Haïti. Effectuée dans le cadre d'une mission validée en octobre 2023 par le Conseil de sécurité de l'ONU, ce déploiement apporte un soutien à ce pays des Caraïbes en proie à la violence. Dès leur arrivée sur place, les forces de l'ordre kényan épauleront la police haïtienne dans la lutte contre les gangs qui terrorisent la population. D'autres pays doivent également contribuer à cette mission, parmi eux le Bénin, les Bahamas et le Tchad. Au Kenya, l'opération a suscité de vives critiques et a fait l'objet de recours en justice. Un parti d'opposition jugeant l'opération inconstitutionnelle, illégale et invalide, a déposé à mi-main un nouveau recours accusant le gouvernement d'outrage au tribunal. La haute cour du Kenya doit examiner cette affaire le 12 juin. L'ONG Human Rights Watch a fait part de ses préoccupations en matière de droits concernant la mission et de ses doutes sur son financement. Selon l'ONG, le fonds fiduciaire de l'opération a reçu jusqu'ici 21 millions de dollars, bien en dessous des 600 millions de dollars de coûts d'auto estimés pour l'opération. L'épave de l'avion transportant le vice-président du Malawi, Solos Chiliman, et neuf autres personnes a été retrouvée ce mardi sans aucun survivant. L'avion militaire avait quitté la capitale du Malawi lundi, mais il a disparu des radars et n'a pas atterri, comme prévu, à l'aéroport international de Zuzu dans le nord. En raison d'une mauvaise visibilité, l'avion a dû rebrousser chemin. Au cours d'une conférence de presse ce mardi, le président a annoncé la mort de tous les passagers et l'arrêt des opérations de recherche. Il a également rendu un vibrant hommage à Solos Chiliman. L'équipe de recherche et de sauvetage dans la forêt de Shikangawa a constaté que l'avion était complètement détruit et qu'il n'y avait aucun survivant. Tous les passagers à bord ont été tués sur le coup. Les mots ne peuvent pas décrire à quel point c'est déchirant et je ne peux t'imaginer la douleur et l'angoisse que vous devez tous ressentir en ce moment, ainsi que la douleur et l'angoisse que vous ressentirez dans les jours et les semaines à venir. Alors que nous pleurons cette terrible perte. Le président du Malawi a décrété un jour de deuil national. Parmi les victimes figure l'ancienne première dame. Le vice-président Chiliman avait représenté son pays en Corée la semaine dernière. Il avait également été arrêté et inculpé en 2022 pour avoir accepté de l'argent en échange de l'attribution de marchés publics. Le mois dernier, le tribunal avait abandonné les poursuites contre lui sans donner les raisons de cette décision.